Coucou, 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 les petits copains, les petits copines, ça va ? Alors, surpris de me voir sur la vidéo ? Il n'y a pas Elie, il n'y a pas Lana, il n'y a même pas Mamounette. Si, je suis là. Ah, Mamounette, elle tient la caméra. Et oui. Donc les petits copains, les petits copines, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Lana et Elie sont couchées, elles dorment. Nous sommes le 24 décembre au soir. Nous allons préparer la table de Noël. Parce qu'en fait, cette année, Noël, nous le faisons chez nous. Et donc, du coup, nous allons inviter une vingtaine de personnes. Alors, on s'est dit que ça pourrait vous intéresser de voir comment on va décorer notre table de Noël. Et puis, toute la pièce. Donc, du coup, vous allez même voir un petit room tour de notre pièce principale, c'est-à-dire le salon. Si ça vous intéresse, mais écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique. Et nous revoici dans le salon. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas encore de décoration. Donc, voilà à quoi se limite notre décoration de Noël. C'est donc un sapin, quelques petites lumières par-ci, par-là, avec ici des petites bougies. Et là, vous voyez, on a mis des petites bougies ici. Donc, je vais vous faire un petit room tour de la pièce. C'est donc ici que sont tournées la majorité des vidéos d'Elise Magic World. Donc, c'est notre salon, tout bêtement. Donc, voilà, vous avez notre canapé qui est un peu pourri. Je vous le dis, c'est pour ça qu'on a mis des plaids. Nous allons changer bientôt. Vous avez la table basse. Voilà. Vous avez un petit meuble ici. Donc, nous mettons les petites décos de Noël avec, regardez un petit peu, notre crèche n'est autre qu'une crèche Playmobil au-dessus aussi. Nous avons ici un sapin de Noël. Voilà, la télé, le meuble télévision, notre grande table, voilà, notre grande table avec les chaises. Ici, le meuble, le buffet, voilà, une petite corbeille. Ici, la corbeille, enfin, plutôt le panier avec les jouets d'Elie. Ce sont les jouets dont elle se sert le plus. Ici, une petite plante, là. Ah, vous avez l'ordinateur sur lequel nous fabriquons toutes les vidéos d'Elise Magic World. Voilà, voilà, ici, un grand miroir pour se voir. Voilà, donc, c'était le room tour de la pièce du salon où nous tournons toutes nos vidéos, pratiquement, je dirais, 95% de nos vidéos sont tournées dans cette salle qui appartient à notre maison. Donc, voilà, on va commencer à mettre, à agencer ici la table, à mettre des décos. Si ça vous dit, ben, écoutez, suivez-nous dans cette aventure. J'espère que la déco vous plaira. Je ne parle pas très fort car les filles dorment, elles attendent le Père Noël. Nous, pendant ce temps, on va faire la déco. C'est parti ! Première étape de cette décoration, vous voyez que nous avons mis des traiteaux, donc trois traiteaux qu'on avait conservés depuis les travaux de la maison. Voilà, trois petits traiteaux. Et donc, ça va nous permettre d'allonger la table. Voilà, on va aller jusqu'au bout là-bas parce que 20 personnes, il faut les caser. Ici, vous voyez, il n'y en a que 6 qui pourraient rentrer. Allez, limite, un 7e là, un 8e là-bas, mais 20 personnes. Nous allons allonger la table. Allez, c'est parti ! On va mettre dessus une planche. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, les petits copains et les petites copines, nous avons mis une grande planche blanche qui continue, donc la table. Voilà, ça nous fait une grande tablée. Regardez ça, on va pouvoir se mettre nombreux à table. Regardez, regardez, j'arrive pas au bout. Ça y est, je suis au bout. Voilà, voilà, donc une grande table. Donc cette grande table, nous allons maintenant la décorer. Nous allons mettre une nappe. Enfin bref, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti ! Nouvelle étape dans la décoration. Regardez, regardez, regardez. Oui, nous avons mis la nappe et les assiettes. Donc ça fait un paquet de convives tout ça. Quand on regarde toutes ces assiettes, on se dit qu'il va y avoir du monde. Ça va être le bazar, comme d'habitude. Donc voilà, nous avons mis une nappe dorée sur laquelle nous avons disposé les assiettes dorées. Donc ça fait dorée sur dorée, c'est pas mal. On aurait pu mettre dorée et noire. Moi, j'aurais bien aimé avoir une assiette dorée, une assiette noire, une assiette dorée, une assiette noire. Mais bon, dorée, c'est joli aussi. Moi, j'aime bien. Donc le thème de cette année de Noël, c'est le doré. Voilà. Allez, on continue. On n'a pas fini. Il reste tout un tas de choses à mettre. Les couverts, un peu de déco. Allez, go, on y va. Miam, 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 miam. Les couverts sont mis. Regardez-moi ça, c'est énorme. Donc on a mis les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les verres. Voilà. Jusqu'au bout avec des petites bougies au milieu. Voilà, c'est sympa. On met une petite flamme comme ça pour réchauffer l'atmosphère. Bien que l'atmosphère sera certainement déjà bien chaude. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va continuer. Maintenant, on va décorer un peu la table parce qu'elle est un petit peu vide. On va mettre des petites bêtises dessus, des petites décos sympathiques. Dont seule maman a le secret. N'est-ce pas, maman ? Tout est fait. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Voilà, le chemin de table est terminé. La déco de la table est terminée. Donc on peut voir que nous avons installé des petites papillotes. Parce que c'est sympa les petites papillotes. On aime bien manger. Des révillons. Elles sont très très bonnes. Au centre de la table, on a mis donc un chemin de table. C'est une voie lactée. Regardez, il y a des petites étoiles. Une voie lactée dans laquelle se mêlent des petits cœurs. Vous voyez, tout est pailleté. Des petits cœurs et puis des petits trucs comme ça. Vous allez voir. Je vais vous montrer ce que c'est ça. Donc je vous montre la table intégralement. Voilà. C'est chouette, c'est chouette. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien. Maman a beaucoup de goût, moi, je trouve. Il y a des petits glands aussi. Alors ça, c'est rigolo. C'est des petits glands, vous savez, ce qu'il y a sur les chaînes. Voilà. Et ils ont été bombés pour être couleur or, pour être dans le thème de toute la table. Tout est assorti. Et là, nous avons les fameux petits grelots. Alors ça, c'est rigolo. Ce sont des mini grelots. Regardez. Je vais les faire tomber sur cette assiette. Voilà. Donc c'est des petits grelots minuscules. Regardez comme c'est rigolo. Et donc, ça fait le bruit du Père Noël. Écoutez. Ça fait le bruit quand le Père Noël arrive avec ses grelots. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment tout petit. J'adore ça. On peut même en faire un collier. Regardez. Il y a de quoi attacher ici. On peut faire passer un petit fil et de les attacher pour faire soit un collier, soit un bracelet. C'est sympa. Moi, j'ai bien envie de m'en faire un, de me le mettre à la cheville. Et puis quand je marche, ça prend le bruit du Père Noël. Voilà. Donc j'espère que cette table vous plaît. C'est là-dessus que nous allons faire Noël demain. Donc là, vous voyez, il n'y a que six chaises. Ne vous inquiétez pas. Nos invités ne vont pas s'asseoir par terre. Pendant qu'on va manger. C'est juste qu'on n'a pas assez de chaises. Et nous avons demandé à nous inviter d'apporter leur propre chaises. Parce qu'on n'en a pas assez. Voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. On n'attend plus que le Père Noël cette nuit. Normalement, il doit passer cette nuit. J'espère qu'il ne va pas nous oublier. Parce que sinon, on n'aura pas de cadeau. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. On vous dit un joyeux Noël. Soyez gâtés. Soyez sages. Surtout les enfants. Plus vous serez sages, plus vous serez gâtés. De toute façon, c'est comme ça que ça marche, je crois. Gros bisous. On se laisse sur la table étoilée. La table étoilée. La table étoilée. La table étoilée. Mais attendez, on ne va pas se quitter comme ça, les petits copains, les petites copines. D'abord, je vais vous livrer ma petite astuce ambiance. Regardez. Regardez. Regardez la télé. Oui, la télé. Vous voyez, on n'a pas de cheminée chez nous. Non, non, non. On n'a pas de cheminée. Alors, on n'a qu'une télé. Et donc, pour faire une ambiance un petit peu chaleureuse, qu'est-ce que je fais ? Je mets une vidéo d'un feu à la télé. Alors, en général, quand je fais ça, tout le monde se moque de moi. Mais au bout d'un moment, on me dit, c'est pas mal finalement. Ouais, c'est chaleureux. Donc voilà. Petite astuce de Papa Eric. Je mets une petite vidéo piquée sur YouTube. J'ai trouvé ça sur YouTube. C'est gratuit. Et je la mets sur la télé. Ça donne une petite ambiance chaleureuse. Voilà, voilà. Bon, cette fois, on va se quitter, les petits copains et les petites copines. On vous fait de gros bisous. Joyeux Noël à tous. Je me brûle, je me brûle. Et je vais subir le chaleureuse. Et je ne peux pas glouser, je me brûle. Je me brûle, je violated 27 ans. Je me suis inspire. Plus, ils vontured à tous en administrationateur. Je me brûle, je me brûle. Je me brûle, je��. Je marchais le chaleureux. Je me brûle, je suis.. Je broke, viens de paixer des pistes. Je me brûler dansviv operate sur le feu. Le problème pendant que vous expliquez est entreprises. J'ai networking pour voir que vous aider ук성을 s' incrogether. Sous-titrage ST' 501 ... 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